10 accessoires à avoir dans sa garde-robe bonjour j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir dix accessoires à avoir dans sa garde-robe utile pour toi créer différentes tenues je me présente pour celles qui ne connaissent pas encore je suis annick delfos je suis conseillère en images alors si toi aussi tu souhaites améliorer ton image perso ou pro si tu souhaites apprendre à te mettre en valeur mettre tes atouts en avant booster ta confiance n'hésite surtout pas à réserver ton bilan d'image avec moi il est gratuit cela t'engage en rien ensemble nous allons identifier tes besoins et si tu le souhaites ensemble nous allons établir un plan personnalisé pour les réaliser alors premier accessoire à avoir dans sa garde-robe ça va être les escarpins nudes l'avantagé des escarpins nudes c'est qu'ils vont avec toutes les tenues alors ça part de la plus simple à la plus colorée et selon moi c'est un indispensable à avoir dans sa garde-robe le deuxième accessoire c'est la bottine noire alors idéal quand il commence à faire froid et puis elle va avec tout le troisième accessoire ça va être le sac noir de taille moyenne alors c'est un basique à avoir dans sa garde-robe il va avec tout et il convient à toutes les situations ça peut être au travail dans la vie de tous les jours sa taille est idéale car elle permet de mettre suffisamment des choses à l'entrée à l'intérieur sans sans pour autant avoir l'impression de porter un énorme gros sac et sa couleur noire permet de s'assembler avec plusieurs tenues le quatrième accessoire ça va être des talons pour sortir alors si tu aimes les chaussures en plus des escarpins nudes je te conseille d'avoir une paire de talons pour sortir alors par exemple pour différentes occasions ça peut être par exemple pour un mariage alors pour cela je te je te conseille également de de porter par exemple des talons de couleur or ou argenté alors l'accessoire numéro 5 la pochette alors c'est un basique également à avoir dans sa garde-robe il convient aussi pour différentes occasions comme le mariage alors niveau couleur choisie plutôt des couleurs neutres ça peut être du noir du blanc du beige du marron du gris opté aussi pour des pochettes de couleurs dorées ou argentées accessoire numéro 6 le maxi collier alors le maxi collier il peut apporter du style à ta tenue vestimentaire qui est un peu trop simple mais opte aussi également pour un à un collier de couleur plus neutre pour pour qu'il puisse s'assortir avec un maximum de vêtements mais je te recommande également d'avoir un collier plus simple pour pour tous les jours l'accessoire numéro 7 et ben ça va être la boucle d'oreille alors un c'est comme le maxi collier il est important d'avoir une paire de boucles d'oreilles un peu travaillé pour donner du style à ta tenue vestimentaire mais il est important également d'avoir une paire de boucles d'oreilles quelque chose de plus simple qui pourra justement que tu vas pouvoir porter tous les jours alors comme par exemple ça peut être une paire de de petites perles c'est parfait pour toi tous les jours l'accessoire numéro 8 ça va être la paire de baskets alors de préférence blanche pour pouvoir les porter avec un maximum de tenue alors l'avantage des baskets c'est le confort tout en restant stylé que ce soit avec un pantalon un jean avec une jupe avec une robe alors opte pour une paire de baskets toute simple et puis évite plutôt les baskets sportives l'accessoire numéro 9 des sandales alors tout comme des bottines noires quand il commence à faire à faire froid il est indispensable d'avoir des sandales pour les beaux jours alors tu peux opter pour des sandales avec avec ou sans talons ça c'est toi qui voit mais de préférence toujours à deux préférences de couleur nude pour pouvoir les porter avec différentes un maximum de vêtements l'accessoire d'un numéro 10 à une ceinture alors pour finir à le dernier accessoire à avoir dans sa garde-robe une ceinture mais de préférence de couleur nude ça peut être aussi le noir ou le marron pour qu'ils puissent justement pour que tu puisses pardon le mettre avec plusieurs plusieurs tenues voilà j'espère que tu aimais mes conseils n'hésite pas à me mettre des petits pouces des j'aime ça fait plaisir et dis moi en commentaire quelle est ta liste des accessoires indispensables à avoir dans sa garde-robe j'ai hâte de te relire et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye j'aime j'aime